Le monde n'a pas débuté hier A une époque où tout va vite, où une information nouvelle chasse à précédente, les archives papiers nous rappellent que le monde n'a pas débuté hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je me gare avec délice dans les archives de l'indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. Nous sommes en 1957 et vous allez voir, il y a comme quelque chose qui rappelle la situation actuelle. 21 septembre 1957, la grippe asiatique, pas d'affolement, déclare le directeur de l'Institut Pasteur. La grippe asiatique, voilà donc quelque chose qui avait frappé des esprits il y a plus de 60 ans. La grippe asiatique semble atteindre ces jours-ci notre pays, il n'y a là aucun motif d'affolement. A déclaré hier à la presse le professeur, directeur de l'Institut Pasteur. Certes, a poursuivi le professeur, les incidences économiques d'une invasion de grand style de la grippe asiatique seraient sérieuses. Mais la maladie est restée jusqu'à présent bénigne. Le taux de mortalité dans les pays d'Asie primitivement touchés a été de 2 pour 1000. De plus, le danger tient beaucoup plus aux complications, principalement pulmonaires, qui pourraient être provoquées par la maladie, non à la grippe elle-même. Or, pour combattre ces complications, nous disposons maintenant de ce qui n'était pas le cas durant les dernières grandes épidémies de grippe, de moyens de défense efficaces, comme les antibiotiques, principalement les antibiotiques à large spectre. De plus, a conclu le professeur, l'Institut Pasteur est sur le point de mettre en vente un vaccin préventif et il étudie un sérum curatif réservé aux cas graves. Ceux-ci sont d'ailleurs rarissimes. Il ne faut donc pas que le public perde son sang-froid et imite ce malade qui, se croyant atteint de la grippe asiatique, a traversé tout Paris, se ment partout des germes, pour se faire examiner à l'Institut Pasteur. Il aurait mieux agi en restant dans son lit. Si vous croyez que vous êtes atteint de la grippe asiatique, gardez la chambre, reposez-vous et surtout, appelez votre médecin qui sera pour vous préserver d'éventuellement complications. On sait que la grippe asiatique est apparue dans le mois d'avril à Hong Kong. Elle s'est propagée depuis avec une rapidité foudroyante, submergeant tous les pays d'Extrême-Orient et atteignant le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud et du Nord. En Europe, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne comptent leurs malades par milliers. Quelques cas sont déjà apparus en France. La mortalité a été jusqu'à présent faible. Les pays les plus atteints ont été les Philippines, 1185 morts. Et le Chimie, et le Chili, 600 morts. Malgré le caractère peu grave qu'un a revêtu jusqu'à présent, l'épidémie est attentivement surveillée par les médecins du monde entier. En effet, certains exemples montrent que la virulence d'une épidémie de grippe peut augmenter soudain. De plus, un médecin anglais a découvert dans le sang de vieillards âgés de 80 à 90 ans des anticorps détruisant le virus de la grippe asiatique. Il en a déduit que ces anticorps avaient été formés pour lutter contre le virus de l'épidémie de 1891, qui s'était révélé particulièrement redoutable. Si donc, il s'agissait en 1957 du même virus, on pourrait redouter un surcroît de gravité. Quoi qu'il en soit, on dispose maintenant avec des antibiotiques d'une arme capable d'empêcher des catastrophes provoquées par une épidémie telle que celle de 1918. 25 millions de morts quand même. Huit jours plus tard, l'indépendant titre à la une, spectaculaire progrès en Grande-Bretagne. Entendez, le développement de la grippe prend de l'ampleur. L'épidémie des grippes asiatiques a fait des progrès spectaculaires dans certaines localités d'Angleterre. Elle a fait 151 victimes dans la semaine du 14 au 21 septembre, alors que la semaine précédente, on avait dénombré que 47 décès. Soit une augmentation de 340%. Le ministère de la Santé souligne que la grippe asiatique, ou non, fait toujours beaucoup de victimes en Angleterre, et que dans l'ensemble, elle en a fait moins cette année que l'année dernière. Depuis le début de l'année, on déplore 472 cas mortels, mais on en avait déjà signalé plus de 1000 au cours de la période correspondante l'année dernière. La grippe asiatique a poursuivi ses ravages dans la flotte royale, qui participe actuellement aux manœuvres de l'OTAN. Un porte-parole de l'amirauté a noté que le porte-avions Arc Royal était le plus touché, avec 332 cas à bord. En Autriche, l'épidémie fait une seconde victime, une fillette de 14 ans, et on a signalé 346 nouveaux malades durant la semaine. Au Luxembourg, plusieurs cas sont signalés dans le comptant de Redange. Aïe aïe, ça commence à aller un peu mal. Le 1er octobre, toujours à la une, un petit cadre annonce, le prince Charles menaçait de la grippe asiatique. Ah, si même les people s'en mêlent. Londres, l'épidémie de la grippe asiatique a gagné le collège où le prince de Galles est entré la semaine dernière. Cinq jeunes élèves de l'établissement sont brusquement tombés malades, et ont induit salité. Le docteur sur place a diagnostiqué des cas de grippe asiatique, mais a déclaré qu'il ne s'agissait pas pour l'attent d'une épidémie grave. Le prince Charles ne paraît nullement impressionné par la menace. Il est en excellente santé, et semble se plaire fort dans ce collège. Il s'est récemment distingué dans un match de football, et au jeu des marrons, un jeu d'adresse traditionnel chez les écoliers anglais. Selon l'usage, il a été confié à la surveillance d'un ancien, chargé de veiller à ce qu'il arrive à l'heure, au réfectoire, et qu'il ne s'assoie qu'à la place qui lui est assignée, et qu'il ne fasse pas longtemps ce règlement de l'école. Vous voyez, tout va bien, la grippe asiatique, c'est un peu un fantasme. Sauf que, le surlendemain, même carte, mais cette fois-ci, c'est Yves Montand qui est affecté. L'épidémie de la grippe asiatique continue à se développer dans plusieurs pays, et plusieurs personnalités en font actuellement victime, parmi lesquelles le prince Charles, on venait de le dire, le secrétaire de Foreign Office en Grande-Bretagne, le ministre italien des Affaires étrangères, et l'acteur, chanteur français, Yves Montand. Le prince Charles, héritier du trône, qui est en pension depuis la rentrée, les classes dans une école privée. En France, un camp militaire a été consigné, plusieurs dizaines de soldats étant, en effet, atteints de la grippe. 10 octobre, en lettre capitale, grippe, fermeture massive d'établissements scolaires. Le ministre donne l'ordre d'assurer dès maintenant le chauffage des classes. Paris, la grippe asiatique sévit maintenant dans la plupart des régions de France. Où de nombreux établissements scolaires ont été fermés. A Biarritz, les cours du lycée Mix a été suspendus. 170 élèves étaient atteints par la grippe. A Strasbourg, l'école des garçons est fermée. A Nancy, les cours ont cessé pour les internes de l'école nationale professionnelle. A Bar-le-Duc, l'alternat des lycées de jeunes filles de Verdun, où hier matin, 125 internes sur 270 étaient atteints de la grippe, sera fermé du 10 au 20 octobre. 12 octobre, en lettre capitale de nouveau, la grippe, l'épidémie s'étend de plus en plus. Pas d'achat considéré de médicaments, recommande le secrétariat d'Etat à la santé. Paris, la grippe qui s'étend chaque jour de plus en plus, a entraîné hier de nouvelles perturbations dans le fonctionnement des établissements scolaires. A l'école professionnelle de la Mune-Artière, comptant une quarantaine de malades, l'inspection d'académie a décidé de renvoyer les 300 internes dans leur famille. Les internes du collège des garçons de Ponce et du lycée de jeunes filles d'Angoulère ont été renvoyés chez eux pour une période de 8 jours. Au lycée des garçons de Reims, on a enregistré 300 cas de grippe, dont 120 chez les externes. L'école d'Hormannes de Chalon-sur-Marne a dû fermer ses portes. Et à Vitry-le-François, le centre professionnel a fait de même. 12 octobre Sauf rares exceptions, la grippe asiatique a atteint actuellement tous les pays du monde. Genève La grippe asiatique a atteint actuellement tous les pays du monde, à l'exception de quelques îles ou territoires qui n'ont pas de contact avec le monde extérieur. D'après des rapports reçus à ce jour par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie se développe rapidement à travers l'Europe, ainsi que dans le nord et le sud de l'Amérique. Toutefois, elle est en voie de ressorption en Asie, en Afrique et en Australie. L'OMS souligne que le virus de la grippe asiatique n'est pas aussi dangereux que ce qu'on aurait pu craindre. C'est toujours en Grande-Bretagne que la maladie revêt son caractère le plus virulent. 442 personnes sont mortes la semaine dernière de la grippe ou de pneumomies consécutives à cette grippe, soit 36% de plus que la semaine précédente. A Bruxelles, une personne sur cinq est atteinte par la grippe. Les effectifs scolaires se trouvent réduits de 25 à 60% selon les écoles. L'épidémie est également signalée dans plusieurs régions de Pologne. De nombreux cas ont été constatés ces derniers jours, mais selon Radio-Varsovie, l'épidémie revêt à caractère bénin. Tu m'étonnes ! En France, l'épidémie semble faire de rapides progrès. La maladie vient de faire son apparition en Charente-Maritime, où deux établissements scolaires ont été fermés, à Sainte et à Ponce. Dans le Calvados, l'épidémie qui frappe sur tous les enfants prend de larges proportions. Le collège de Caen a fermé ses portes, et d'autres établissements libres vont prendre de même mesure. En revanche, dans l'assainement public, malgré plus de 50% de défections, aucune décision de fermeture n'a encore été prise. Le lendemain, 30% des écoliers français sont atteints de la grippe asiatique. L'épidémie de grippe continue de s'étendre en Europe, mais dans presque tous les pays, elle ne présente heureusement qu'un caractère bénin, et les cas mortels demeurent peu nombreux. Mais on a en suivant, l'épidémie de grippe se développe dans les établissements primaires. Nous sommes là le 16 octobre. Paris, selon les informations parvenues en fin d'après-midi, au ministère de l'éducation nationale, la grippe paraît stationnaire dans les enseignements techniques et au second degré. Elle est par contre en progression dans le premier degré. Tout va mieux à partir du 17 octobre. En effet, en bas de page, on trouve l'épidémie de grippe asiatique semble enrayée en France. Paris, l'épidémie de grippe, qui s'étend en URSS et dans le sud de l'Allemagne de l'Ouest, est stationnaire en Belgique et en France, en régression, tout comme en Italie. La grippe, signale tant, prend de grandes proportions en Union soviétique. Cependant, en dehors des vaccins et des sérums, de bons résultats sont obtenus dans le traitement des maladies par l'emploi de l'ocrychine, un médicament utilisé dans le traitement de la malaria. En Bavière, l'épidémie a pris des proportions inquiétantes. Depuis le mi-septembre, 96 décès ont été enregistrés. Durant la seule semaine du 7 au 13 octobre, plus de 100 000 nouveaux cas se sont déclarés, dont 75 mortels. En France, la situation est particulièrement inchangée. Plusieurs écoles demeurent fermées et l'absentéisme dû à la maladie reste assez important dans tous les secteurs économiques. En Italie, l'épidémie est en être et régression. Dans de nombreuses provinces, notamment en Lombardie, mais continue cependant de progresser dans le nord-ouest de la péninsule, comme le Piémont et la Haute-Adige. Tout va bien, tout va bien. Mais c'est une fausse alerte. Le 20 octobre. Selon l'Organisme Mondial de la Santé, l'épidémie des grippes asiatiques s'aggraverait encore durant cinq semaines. Genève. L'épidémie, ce qui s'est attendu à l'Europe entière, s'accentue de jour en jour sur le continent américain, souligne le bulletin de l'OMS. En Europe, 30% de la population de la République fédérale allemande a été infectée par le virus. En France, la situation est grave, mais l'OMS n'a pas encore reçu le chiffre précis relatif à l'épidémie. Oh, quel dommage ! Paris. D'après les premières estimations faites par l'Institut National de la Statistique sur la base des avis de décès, on l'aurait enregistré en octobre dernier, pendant l'épidémie des grippes, sur l'ensemble du territoire français, environ 7000 décès de plus que la moyenne du mois d'octobre des années précédentes, qui était alors de 41 000. L'augmentation des décès par rapport à un mois d'octobre normal serait donc de 16 à 17%, une augmentation qui varie d'ailleurs selon les régions, à la clé plus forte dans la région parisienne, 25%, qu'en province. D'autre part, l'épidémie aurait frappé les adultes davantage proportionnellement que les vieillards, et ces derniers plus encore que les bébés de moins de un an. Il est à signaler qu'habituellement, les épidémies de grippe font des victimes surtout chez les vieillards. Ça ne vous rappelle rien. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast proposé par Denis Dupont et produit par l'indépendant à retrouver chaque mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.